Salam alaykoum, j'espère que tout le monde va bien Assalam alaykoum Assalam alaykoum Alors je suis revenu vous faire une petite vidéo Incha'Allah Cette fois Je ne veux pas que cette vidéo soit Considérée comme Suite A ce qu'on a fait l'autre fois Parce que en regardant la vidéo je me suis rendu compte Que c'est un peu avancé Et donc je voudrais Revenir un peu en arrière Je suis en arrière Comme ça La plateforme De connaissance Se trouve un peu plus générale Et plus simple Donc Les gens qui viennent de commencer Salam alaykoum Ils peuvent en prendre quelque chose Ou là s'il y a un air conditionné Qui me dérange Je m'excuse Je suis un peu malade Alors Nous on vit dans un On vit dans un Un taux d'humidité de 100% Ça varie entre 98% et 100% Alors on a cet effet Lorsqu'on est dans un espace clos Il faut avoir l'air conditionné Parce que sinon On ne peut pas respirer tout simplement Un sac de plastique Et donc je suis un peu malade Parce que On ne peut pas respirer Donc Quand je suis dans une chambre Et quand je sors C'est chaud Un mouim Un mouim Alors Je reviens à ce que je voudrais Je voudrais aujourd'hui Vous dire ceci Inch'Allah On va commencer On va faire un cours On va faire une session Un coaching Plus Sur le blues On va commencer avec le blues Majeur Mais aujourd'hui Inch'Allah Je vais essayer de vous donner Une plateforme De connaissance Qui va nous permettre A tous les deux De communiquer A vous De communiquer Avec d'autres musiciens Et Surtout A essayer Si vous utilisez cette information Inch'Allah Ça va Vous rendre La vie plus facile Je vais vous expliquer ça Alors Comme vous le savez La musique Lorsqu'il s'agit D'une gamme majeure On va prendre le do Et C'est une relation Soit Mélodique Ou bien Des intervalles Mélodiques Ou harmoniques Entre cette note Mélodique Quand il s'agit De mettre Deux notes A côté Harmonique Quand il s'agit De mettre Deux notes Superposées Il n'y a Un accord Harmonique Bon Alors Mélodiquement Alors attention Je n'ai jamais été Dans un conservatoire Alors les informations Que je vais vous donner Là Il faut les vérifier Il faut aller S'il y a quelqu'un Qui s'y connait C'est à dire la théorie Etc Et qu'il trouve Que je bâcle des choses Laissez-moi des mots Comme ça Je suis prêt A rectifier Ça me fait plaisir De rectifier Bon Alors Mélodique Est très importante Parce que Ça vous permet De connaitre les intervalles Entre par exemple Un temps Un temps Alors Ba Ré Un temps Mi Temps Demis temps Temps Un temps Un temps Un temps Un demi temps Alors Un temps Un temps Un temps Un temps Un temps Demis temps Voilà Alors Appeler ça Do Ré Mi Fa Sol La Si Et Compliquer la vie D'accord Il y a plusieurs Noms qu'on peut donner Ça Les français vont dire Par exemple Une prime Une seconde Une prime Une seconde Une tierce Une quarte Une quinte Etc Les anglais aussi Ils ont leur nom Ils appellent ça Une tonique Alors en anglais Tonic Supertonic Medient Subdominant Dominant Etc Mais si vous êtes dans un contexte professionnel Alors là Ça change tout Parce que le mec Il va pas Vous dire Un domineur Septième Un ré Diminué Un truc comme ça Non Ils vont vous dire Toute la progression C'est à dire Two Five One C'est tout ce que vous allez entendre D'un pro Hein Si vous êtes par exemple Si vous êtes un accompagnateur d'un pianiste Ou d'un clavieriste Ou Ils vont vous dire la clé C'est à dire Two Five One In the key of C Et là Vous devez Vous devez Être capable D'aller trouver Les notes Qu'il faut jouer Alors aujourd'hui On est là Pour ça Pour cette information Cette information est vitale 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 Alors je vais vous donner Alors On va faire comme les anglais On est tous des américains Qu'on a dit Sit de pouce One Two Three Four Five Six Seven Appeler Du Ré Mi Fa Sol La Si C'est plus économique Dans le sens où Quand vous changez de clé Par exemple Vous n'allez pas vous amuser A dire C'est un ré Là c'est un mi Là c'est un fa dièse Oui Maintenant Comment c'est bien dit One Two Three Four Six Seven Ou bien octave Plus facile Plus facile Alors One Toujours Il est majeur On a à terre souvent Mais un Majeur septième Two Est un mineur Souvent Septième Trois Qui est le mi Est un Mineur aussi Mi Il y a Four C'est un fa Fa C'est un fa pour aujourd'hui Parce qu'on est en train de parler de Four In the key of Si C'est à dire la quatrième note Dans la clé de Do Alors Cinq Attention Très important Les anglais Ils vont dire Five Ou ils vont dire Dominant C'est très important C'est un sol septième A ne pas confondre avec le sol majeur septième Attention à ne pas confondre avec le sol majeur septième Alors ça c'est cinq Six C'est un la Et il y a le sept Alors le sept il est très important Pourquoi ? Parce que c'est une Diminuée Et on revient au don Alors juste pour vous montrer qu'il y a une très grande différence entre la majeure et la majeure septième Voilà l'exemple Majeur septième Septième Sans majeur D'accord ? Alors Voilà C'est ça la différence Bon maintenant je vais vous expliquer pourquoi c'est très important Pourquoi c'est vital C'est une information qui est vitale One, two, three Four, five, six Et pourquoi ? Parce que Et bien tout simplement Là vous êtes On va On va dire que vous êtes dans une formation qui joue du rhythm and blues par exemple Et qu'il y a quelqu'un qui veut jouer, veut chanter Comme ça se passe souvent au Maroc par exemple Alors il monte sur scène Il dit Il dit Moi je chantais When she is gone D'accord ? Alors vous En tant que guitariste Qu'est-ce que vous allez faire ? Automatiquement vous Vous êtes sur le La Mais lui il peut pas chanter sur le La Il va se dire Sur le Mi Alors là Vous mettez au Mi et il va falloir transposer sur le coup c'est à dire là vous êtes devant le chanteur vous êtes avec votre formation dans votre tête très rapidement alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 va vous permettre de faire ça plus facilement c'est à dire au lieu d'appeler ça un la appelez le un 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 5 7 maintenant bon la prochaine fois que je vais vous parler on va faire une autre session on va commencer avec du blues majeur et on va jouer comme vous le savez déjà le blues majeur il est basé sur 1, 4, 5 sur la clé du 2 1, 4, 5 n'importe quoi 1, 4, 5 ou bien on va le faire sur la clé de fa 1, 4, 5 1, 4, 5 je vous montre encore 1, 2, 3, 4, 5 d'accord ? ou bien sur le do 1, 2, 3, 4, 5 voilà c'est pour ça que je voulais vous donner cette information je tenais absolument à ce que vous vous convertissiez si vous êtes musicien laïk alaikum essayez d'apprendre le système laïk alaikum laïk alaikum laïk alaikum laïk alaikum laïk alaikum